Nous avons ici une centrale nucléaire qui a une puissance de 900 MW. Elle fonctionne à l'uranium-238 qui contient 3% d'uranium-235. Première question, en sachant que le rendement de la centrale est de 28%, quelle est la puissance totale fournie par la réaction nucléaire ? Petit 2, la fission d'un noyau d'uranium-23592 libère une énergie de 900 MW. Trouvez la masse d'uranium-235 qui subit la fission chaque seconde dans le réacteur de la centrale. Troisième question, en admettant que les barres d'uranium peuvent fournir une puissance, la puissance que vous avez trouvée ici au petit 1, pendant 4 ans, quelle masse d'uranium enrichie doit contenir le cœur du réacteur ? Première question, on nous donne ici une puissance de 900 MW. Eh bien, cette puissance de 900 MW, c'est juste 28% de la puissance P', qui est ici la puissance fournie par la réaction nucléaire. C'est la signification d'un rendement de 28%. La puissance générée, c'est 28% de la puissance originelle. Ainsi, P' est égale à 900 fois 100 divisé par 28, ce qui me donne, après simplification, une puissance P', ici la puissance fournie par la réaction nucléaire, de 3214 MW. Deuxième question, la fission d'un seul atome d'uranium-235-92 libère une énergie E0 de 200 MW. Ainsi, une molle d'uranium-235-92 va libérer l'énergie égale à le nombre d'Avogadro multiplié par E0. Le nombre d'Avogadro, c'est 6 fois 10 puissance 23, multiplié par 200, et MW, c'est 10 puissance 6 EV. Et si je veux exprimer ici l'énergie libérée par la fission d'une molle d'atome d'uranium-235-92, EV, je le remplace par 1,6 10,19 J. Je fais ici le calcul, et j'obtiens une énergie de 1,92 fois 10 puissance 13 J. Sachant désormais que la centrale a une puissance de 3214 fois 10 puissance 6 W, cela signifie qu'en une seconde, elle fournit une énergie de 3214 fois 10 puissance 6 J. Ainsi, nous savons qu'une molle d'atome d'uranium qui se fissure, ici, va libérer 1,92 fois 10 puissance 13 J. Et on sait ici que nous avons une énergie de 3214 fois 10 puissance 6 J. On va donc savoir ici, en une seconde, le nombre de molles d'atome d'uranium qui ont subi ici la fission. En faisant le produit en croix, le nombre de molles va être égal à 1 fois 3214 fois 10 puissance 6 divisé par 1,92 10 puissance 13. Et j'obtiens à peu près, par seconde, 1,67 fois 10 puissance moins 4 molles d'atome d'uranium qui subissent la fission. La masse, c'est le nombre de molles fois la masse molaire. Et donc, pour répondre à la question, la masse d'uranium qui subissent ici la fission en une seconde, c'est 0,039 g. Dans une dernière question, la masse d'uranium 235 consommée en 4 ans. Alors, on a ici, nous, une consommation de 0,039 g par seconde. Sachant qu'un an, c'est 365 jours et qu'un jour, ça fait 86 400 secondes, je peux donc ici trouver un an est égal à combien de secondes ? Un an est égal à 31 536 000 secondes. Donc, pour avoir la masse consommée, je multiplie ici ce chiffre par 0,039 et multiplié par 4 ans pour l'avoir en grammes. Je trouve une masse ici de 4 919 616 g. En divisant par mille, je trouve sensiblement 4920 kg. Alors, pour finir, on sait que la centrale fonctionne à l'uranium enrichi, ici, qui représentait 3 % de l'ensemble. Donc, la masse ici d'uranium enrichi, à considérer, c'est la masse 4920 kg que l'on a trouvée précédemment, multipliée par 100 divisé par 3, ce qui va représenter ici cette masse totale. Ce qui me donne à peu près 164 000 kg, soit à peu près 164 tonnes. Donc, effectivement, ici, M, les 4920 kg, c'était de l'uranium 235. Et M représente 3 %, ici, de l'uranium enrichi, M0. Donc, si vous voulez avoir M0, on fait un produit en croix 100 fois M divisé par 3.